Bonjour! Alors, un nouveau vidéo. Et comme prévu par Amazon, j'ai reçu aujourd'hui ma copie de Hyrule Historia. En fait, c'est une boîte, j'ai aucune idée. C'est ça qu'il y a dedans, mais c'est de vrai. En fait, c'est assez lourd. Aussi, vous excuserez la qualité vidéo, j'utilise ma webcam parce que, bref, j'ai rien de mieux dans le moment. Donc, je voulais faire un unboxing vidéo du paquet. Je vais vous montrer aussi un petit peu à l'intérieur qu'est-ce que ça avait l'air. Pour ceux qui ont manqué, ceux qui n'ont pas encore acheté le livre, je pense qu'il est encore en vente. Donc, si jamais vous êtes intéressé, jetez un oeil sur Amazon. Donc, ça va être un déballage. On va regarder ça. On va tourner la boîte d'abord. Puis, on va trouver la petite languette qui est ici, justement. On va le tuer là-dessus. Voilà. Tout ça là. Ouvrir. On va faire attention. Ouh. On a le Ridge ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. On peut voir juste que ce n'est pas encore ouvert, mais on voit déjà que, je veux dire, c'est du papier de belle qualité. Bon, un autre papier ici. On déballe comme ça. Ici, je suis au dos du livre. On a le prix en bas qui est indiqué. Prix US 34, 99. Prix Canadien 38 et 99, en fait. Avec ma précommande, je l'ai eu en avance. On peut le voir avec la webcam ici. C'est écrit de Legend of Zelda à l'envers. Puis, c'est avec un reflet assez glacé. Là, je me demande quasiment si j'aurais dû prendre des gants. Mais on ne va pas charrier. C'est un livre quand même. Donc, on va le soulever et le révéler ici. Ouh. Ouh. Wow. C'est du beau livre quand même. Je ne sais pas si on peut bien le voir avec la lumière qui frappe le... On va le mettre comme ça ici. C'est du très, très beau livre. J'ai enlevé le carton. Il prend beaucoup de place. Pfiou! Bien. Donc, très beau livre. Avec... En fait, c'est un fini. Pas cuillérette, c'est certain. Mais je veux dire, c'est un fini moins intéressant ici avec les reliefs. Ça fait un beau contraste. Avec les trois symboles ici. C'est vraiment chouette. Puis, on a aussi... On le voit quand même à la webcam ici. On a des instruments typiques de la Légende de Zelda. On a une harpe ici. Puis, il y a un ocarina dans le coin là. En fait, c'est une répétition ici. On a encore l'ocarina. Puis, il y a encore une harpe. Il y a vraiment beaucoup de détails juste pour un cover qui est quand même assez minimaliste. Je trouve ça très, très beau. On va regarder ça un petit peu ensemble. Voir la tranchée à l'air de quoi. Sur le côté, ici, on a la Master Sword. Puis, ici, on a l'édition. C'est fait par Dark Horse Comics. Donc, à la base, le livre était... Il est sorti au Japon déjà. Ça fait un bout. Puis, sauf que c'est pas Dark Horse Comics qui l'a édité au Japon. Je pense que c'était Nintendo directement. Mais ce que Dark Horse Comics... En tout cas, ce que j'ai entendu, c'est qu'il avait ajouté les bandes dessinées de Legend of Zelda qui étaient parues dans Nintendo Power au cours des années par les passées. Puis, moi, quand j'étais jeune, justement, je lisais beaucoup Nintendo Power. Donc, si je peux retrouver ces bandes dessinées là-dedans, ça serait vraiment le fun. C'est ce que j'ai entendu. Peut-être que je me souviens mal. On va voir. Peut-être en ouvrant le livre, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ah! On ouvre ici la première couverture. Je ne vais pas faire craquer le hinge ici. Mais on peut voir plusieurs choses intéressantes. Ici, c'est toutes des silhouettes. Mais on a un personnage ici qui tient une épée à une épée. Mon Dieu, je suis à dire une épée et une harpe. Puis ici, on a clairement un personnage qui ressemble à un goron. Mais c'est des silhouettes, là. Donc, on ne peut pas en faire grand-chose. On va tourner la page ici. On a une belle image. En plus, la qualité du print est vraiment bien. Je ne veux pas toucher directement avec mes doigts. C'est des marques, là. Mais la qualité du print est vraiment bien. On ne voit pas le grain du papier. Puis on a ici, justement, le bouclier typique de Link avec la Master Sword. On va tourner encore une autre page. Bon. Traduit par blablabla. Là, le livre au complet est en anglais. Évidemment. Je veux dire... Je ne m'attendais pas à ce qu'il traduise en français non plus. On a une image ici de Shigeru Miyamoto. Avec le bouclier et l'épée. On en a une autre juste ici. On va continuer. Il va falloir que je l'ai ça. Il y a beaucoup de texte, évidemment. Puis on a la table des matières qui est juste ici. Évidemment, avec la release de Skyward Sword. Ils commencent, en fait, avec ça. Ils disent The Legend Begins, The World of Skyward Sword. Fait que j'imagine qu'ils commencent, en fait, avec le jeu le plus récent qui est sorti. Puis qu'ils font un petit peu la genèse de la série via ce jeu-là. Qui se veut le prequel de tous les prequels. Ensuite de ça, on a la chronologie de toutes les Eldas. Puis en dernier élément, ici, qui est ce gros paragraphe-là, en fait. De là à là. Ce qui est peut-être le dernier tiers. Un petit peu plus que peut-être 40% de toute la table des matières. Qui est... Ils appellent ça Creative Footprints. Ce qui est, dans le fond, probablement des artworks. Puis des textes expliquant les idées derrière les différents jeux. Wow. Regardez ça, pareil. Je veux dire, on a les deux covins ensemble. Je vais le soulever un petit peu, là. C'est un full art. En fait, c'est une seule image. Ça ici, on le voit mal un peu parce qu'il y a le pli ici. Mais on a... Je vais peut-être le mettre debout, voir ce que ça va donner. Comme ça, ici. Comme ça. On a l'antagoniste principal dans Skyward Sword. Zelda et Link. On ne voit pas super bien, là. Désolé. Webcam oblige. Puis on a aussi l'image de fille, ici. Je n'ai pas passé, en fait, beaucoup de temps sur Skyward Sword, principalement. Parce que je n'y ai pas encore joué. Donc, je vais passer vite à travers les images. Peut-être qu'on va avoir l'opportunité de voir certaines images, certains artworks. Donc, ici, entre autres, on peut voir qu'il y a des rendus en CGI du Loftwing, l'oiseau sur lequel Link vole dans Skyward Sword. La qualité des images est vraiment super. Ici, on a des tenues traditionnelles que Zelda portait. Je ne sais pas si elle les porte dans le jeu. C'est probablement uniquement des concept art. On a ici différents hairstyles qu'elle pourrait avoir. Bon. Spoilers! Est-ce qu'elle fait ça vraiment dans le jeu? On a fille, ici, qui, en fait, porte Link. Link est accrochée en dessous de fille, puis elle vole. Mais est-ce qu'elle fait vraiment ça dans le jeu? Je ne sais pas. En fait, je n'y ai pas joué. Donc, ici, on a différents concept art pour différents personnages. Je pense que c'est tout fille, en fait. Oui, je pense que c'est tout fille. On voit qu'il y a des affaires qui sont vraiment différentes. L'antagoniste, ici, Guy Rahim. Je ne connaissais pas son nom de mémoire comme ça, mais on a l'antagoniste avec différents concept arts. Ici, on a un truc qui ressemble un petit peu à Fierce Deity Link, pour ceux qui connaissent les Zelda sur Nintendo 64. Mais j'imagine que c'est un autre concept art pour Guy Rahim. On tourne les pages. Impa, qui est, en fait, l'espèce de personnage qui est toujours l'espèce de guide dans Zelda, dans la légende de Zelda. C'est elle qui est la nourrice, je pense, dans Carrying Off Time. Bref, personnage important et récurrent de la série. On continue ici. Je passe vite fait, là, en ce moment, puis je ne montre pas vraiment dans le détail. Mais vous pouvez voir, il y a beaucoup d'images, beaucoup de concept arts. Ici, c'est la ville principale de Skyloft. On la voit dans le détail. Les quelques habitants. On a ici le... Lui, là. Tu sais, celui qui... En tout cas, spoiler, mais... En tout cas, bref. Parce que je ne veux pas donner non plus des éléments de détail de l'intrigue principale de Skyward Sword, même si le jeu est quand même sorti, ça fait un bout, là. Mais je connais plusieurs éléments de l'intrigue, même si je ne me suis pas donné la peine d'y jouer encore, parce que j'aime avoir ces petits éléments de... Voyons, le lore qu'il y a en arrière du jeu. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis acheté ce livre-là. Je l'ai précommandé en août. Je viens juste de le recevoir en janvier 2013, puis je veux dire, c'est fantastique, là. Beaucoup de concept art pour les différents habitants de Skyloft. On est encore, en fait, dans la section qui couvre Skyward Sword. C'est quasiment un hommage à Skyward Sword sur le premier tiers du livre. Mais c'est très, très joli, avec beaucoup de petites notes sur les différents dessins. C'est vraiment un rêve pour les fans, là. C'est fou. Farron Woods. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne sais pas, tu es quoi, toi. Il ne faut pas que je te regarde. Toi non plus. En vrai, je suis en train de tout te regarder, là. Mais, Colin, tu te dis quasiment qu'avant de commencer à regarder ça, il faut que tu aies joué à tous les différents jeux pour ne pas te gâcher. Mais, tu sais, en même temps, je me dis, la première fois que je vais commencer les différents jeux auxquels je n'ai pas joué, je me dis, ah, bien ça, j'ai vu dans le concept art. Qu'est-ce qu'il y avait prévu à la base comme dessin pour ce personnage-là, puis comment il a évolué. Donc, en même temps, ça fonctionne l'un avec l'autre, là, dans le sens que... Mais, un fan comme moi ne peut pas vraiment se cacher des spoilers, puis en même temps, je les cherche tout le temps un petit peu, les spoilers. J'aime savoir ce qui se passe en arrière, puis l'investissement en temps pour les jeux, des fois, c'est long, là. Donc, là, on est rendu avec les différents temples de Skyward Sword, puis il y a encore des personnages, je vais avancer vite fait, parce que, je veux dire, le livre, il est long, là. Mais, les images sont vraiment belles. On n'a pas le grain du papier, puis les pages sont épaises, c'est pas cheap, là. Je veux dire, c'est sûr que je vais y faire très attention, mais je n'ai pas l'impression que je vais maganer ce livre-là tout de suite, là. Donc, c'est robuste, le frame en carton, ceux qui savent c'est quoi un livre de bonne qualité vont être satisfaits, ici. Là, on vient de définir tout ce qui couvre Skyward Sword, puis on tombe dans une section du livre qui s'appelle « The History of Hyrule, a chronology », puis ça, en fait, c'est ce qui explique de quelle manière où se positionnent les différents jeux dans la chronologie, puisqu'ils ont organisé ça d'une certaine manière pour que ça soit logique, même si, à la base, je veux dire, en jouant à ces différents jeux-là, je n'ai jamais pensé que ça suivait, là, à aucun moment. Mais on a aussi une belle image, encore une fois, des différents links à travers le temps. Là, on a une espèce de « glare », là, je vais essayer de les cacher. Oups. On voit ici un très beau artwork avec, justement, le « Fierce Deity Link ». On a un goron, ici. Je pense, en fait, que c'est probablement Link avec le masque de goron. Parce que sinon, c'est tous des links. On a le petit Link chauffeur de train, ici, en tout petit. « Deku ». Ça, c'est celle-là dans « Wind Waker ». Oui. Très belle image, encore une fois. Je veux dire, toutes ces images-là pourraient faire d'excellents wallpapers, là, pour moi. En fait, voilà. Puis, c'est ça. En fait, l'edit timeline, ici, avec la splitting timeline, qui se divise en trois pour certains des jeux, avec les trois premiers... quatre... quatre premiers jeux? Ouais. Puis, en fait, il y a les éléments d'histoire qui sont référencés dans les différents jeux. Quand ils parlent de « End of Chaos » et « Era of Prosperity », qui est, normalement, situé entre les jeux. On a les différentes coches, en fait, ici, qui disent « Il y a ce jeu-là, là. » Ensuite, il y a ça, 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 ça. Tel autre jeu. C'est vraiment fantastique, là. OK. Un petit peu de génélogie, ici, sur les déesses. OK. En fait, ils font... C'est un petit peu essentiel qu'il y ait commencé par « Skyward Sword », parce qu'ensuite, ils font des parallèles avec les guides Zelda, les anciens démons, ce genre de choses-là. Puis, ça fonctionne avec la chronologie de Zelda. Dans le fond, « Skyward Sword » est une excellente introduction à tout le lore qu'il y a dans « The Legend of Zelda ». OK. On continue ici. Il y a vraiment beaucoup de texte. Je veux dire, je m'attendais, d'abord, qu'au niveau de l'image, la qualité de l'image des images est vraiment, vraiment bonne. Mais, en plus, il y a beaucoup, beaucoup de texte, beaucoup de notes. Je veux dire, on est loin d'être short en contenu dans ce truc-là. Ensuite, de ça, on a... C'est bien. C'est un de mes jeux préférés. Je l'aime beaucoup. Minish Cap, sur Game Boy Advance. Je le trouve tellement chouette, ce jeu-là. Assez mignon. En fait, mon jeu préféré, à moi, c'est « A Link to the Past » sur Super Nintendo. Puis, quand ils ont fait Minish Cap, qui était dans un style visuel un peu similaire, j'étais aux anges. C'est vraiment un excellent jeu. C'est sûr, c'est pas... c'est pas aussi épique. Je veux dire, dans un sens, c'est un petit peu un side story pour moi. Mais, c'est bien. Ils l'ont fait rentrer dans la chronologie des différents jeux. Ce qui fait que, pour moi, ça donne un petit peu plus de crédit, en fait. On continue. On a un petit vitrail, ici, de Zelda. Désolé pour tous vous autres, en fait, c'est de côté. Mais, j'imagine que vous voyez très bien, ici, qu'on a Link avec le chapeau d'Eslo sur la tête. Puis, le Picori Sword. Ça ressemble, en fait, à un cordon, quasiment, à cette épée-là. C'est minimaliste, au plus. Ensuite, ça, les ennemis, les différentes fées. On a une très, très jolie... Je la trouve jolie, cette Zelda-là. Je la trouve vraiment chouette et cute, à la fois. On peut voir ici, c'est la Zelda de Minish Cap. Elle est vraiment cute. En tout cas, on continue. On va voir ici. Là, on passe par les épisodes sur Nintendo 64. Il y a beaucoup de monde qui considère que cette série-là est la meilleure. Ceux sur Nintendo 64, moi, j'étais déjà... J'étais rendu dans une phase RPG. J'avais quitté un petit peu les jeux d'aventure. Puis, en fait, je n'ai jamais fini Ocarina of Time, ni Majora's Mask. Mais, j'y compte bien, un jour. En fait, je l'ai sur 3DS. Justement, c'est ça qui vient de me rappeler. On a Ruto, juste ici. Mais, je l'ai commencé sur 3DS. Le remake sur 3DS d'Ocarina of Time est vraiment fantastique. Ensuite de ça... OK, on continue. On avance. On va avancer un petit peu plus vite là-dessus. Parce qu'encore une fois, c'est un jeu que je n'ai pas terminé. J'ai vu la fin de ce jeu-là. Mais, bon. Mon épisode préféré ici. Celle-là sur Super Nintendo. On a beaucoup de concepteurs. C'est sûr qu'en même temps, ils ne sont pas donné la peine de montrer des images du jeu en entre résolution. Parce que, je veux dire, c'est pixelleux un peu. Mais, je veux dire, c'est une dimension raisonnable. J'ai joué encore, justement, l'année passée sur Virtual Console. Mais, oui, c'est toujours le fun, ce jeu-là. On continue avec des concepteurs. Cette Zelda-là aussi, en fait, je la trouve pas mal chouette. Un petit peu plus classique dans son genre. Un petit peu plus, comment je peux dire, style moine à la limite. Donc, on continue. Ça, c'est les épisodes sur Game Boy, je crois. On a eu Link's Awakening, mais on a eu aussi Oracle of Age et Oracle of Seasons. Moi, j'ai Oracle of Age, j'ai pas Oracle of Seasons. Mais, j'ai bien l'intention de me le prendre à un moment donné. Ah, justement. J'ai un de mes ennemis préférés ici, qui est dans la série des Oracle. On peut voir ici. On la voit dessus? Oui. Ce personnage-là, c'est Véran. Elle a une espèce de petite nudge, une petite boucle qui passe devant son visage. Qui est son chapeau, en fait. Puis, je trouve que ça me fait penser au Absol un petit peu. Puis, justement, mon Absol que j'ai mis dans Black & White, qui est un Absol Heavy Training. Je l'ai appelé Véran, justement, en honneur de ce personnage-là, que je trouve que c'est un ennemi avec un design tellement cool. Ensuite de ça, justement, on passe à Link's Awakening, qui est sûrement le premier Zelda auquel j'ai vraiment, vraiment, beaucoup joué après l'épisode sur Super Nintendo. On est rendu avec Zelda 2. Zelda 2. Beaucoup de Zelda 2. Ok, ici, on se ramasse avec Ocarina of Time, puis j'oublie tout le temps Majora's Mask. On continue. Ça, c'est Twilight Princess, clairement. On continue. Les artworks, ici, sont beaucoup plus petits, parce qu'en fait, ils focusent sur le texte, puis il y a Highlight seulement, les éléments importants avec des images, uniquement parce que, dans le fond, ce qui est important là-dedans, c'est le texte. Donc, on descend, il explique toujours la chronologie des jeux, puis il y a vraiment assez fou, là. Mais ils ont même osé faire rentrer Four Swords Adventure dans la chronologie, si on a les quatre différents links, là. Wind Waker, qui est un autre de mes épisodes préférés, avec The King of Red Lion, le roi d'Hyrule. Encore Wind Waker. Puis le design de Ganondorf est tellement cool dans ce jeu-là. Encore une fois, un petit peu inspirez-moi, ici, on le voit, là. Avec une grande robe, tellement, tellement bulky. J'aime beaucoup le design, ici. Ah! Y'a-tu le prince Kamali, aussi, là-dedans? Non, y'a juste mes lits, ils sont tellement cool, ces petits personnages-là. On continue, on continue. Là, je suis passé la moitié, bien comme il faut, là. On continue. On va tomber dans une nouvelle section, là. Ces pages-là ont un frame brun, là, sur le haut. Puis on va retomber dans des pages qui sont blanches, là, dans trois, quatre pages. Donc, on continue, ça, ici, c'est les épisodes sur DS. L'épisode avec le train. Tchou, tchou! Ouais. Des beaux petits artworks, ici, là. Un petit link qui joue de la flûte. Ah, voilà. Dernière section, qui est, comme je l'énumérais dans la table des matières, Creative Footprints, qui est probablement un paquet d'artwork, puis des notes, justement, sur qu'est-ce qui a influencé tout le concept créatif au moment de créer le jeu. Donc, justement, ah, voilà. On tombe là-dedans. On voit, ici, des schémas avec Link. Puis je pense que ça, ça risque d'être organisé, justement. En tout cas, c'est ça que ça me donne comme impression. C'est que ça va être organisé chronologiquement, non pas par la chronologie de Zelda, mais la chronologie dans laquelle les jeux ont été créés. Ici, on commence, justement, avec Zelda, le premier Legend of Zelda, avec des concepts de base assez cute, là. Très mignons, avec un outline assez épais. Puis on a même, ici, un design de sprite sheet. Ouais. Development Material, qui est écrit ici. Donc, tout ça, ici, c'est, en fait, des notes qui ont servi à créer le jeu à la base. Très intéressant. Ensuite, de ça, on a des concept art. Les concept art, normalement, ça sert à... C'est souvent gardé à l'interne. Des fois, il y a des concept art qui sera massés dans les manuels d'instruction, mais c'est surtout pour donner une idée de la vibe du jeu. Une idée du concept vers quoi, d'un point de vue stylistique, les designers veulent aller pour le jeu. C'est pour que tout le monde soit à la même page, un peu. Donc, c'est bizarre, ça. On a une espèce de... Je ne sais pas si vous voyez ici le dessin, là. J'ai l'impression que c'est Zelda. Je n'ai pas lu le texte ici. Il n'y a pas beaucoup de texte, là. Mais on dirait que c'est un style, genre, pin-up spatial. C'est un petit peu bizarre, là, les espèces d'épaulettes, ici. Puis un look très différent, ici, de son design final, avec la robe et tout, là. On pourrait quasiment croire que c'est un émule de Samus, là. On va continuer. On est rendu avec le current of time, déjà. Je ne sais pas. Peut-être que les pages vont être plus courtes. Puisque, il me semble qu'on a passé Zelda 2, puis on a passé Zelda 3. On se ramasse déjà dans le current of time. Oups, excusez. J'ai accroché le micro. Mais les artworks, encore une fois, sont très beaux. Un bon rendu de ce qui a été sûrement dessiné à la main, à l'origine. Ah, vraiment cool, ce dessin-là, ici. Pour Majora's Mask. On continue. Ah, une page sur Tingle. Je ne sais pas si je n'ai jamais aimé ce personnage juste comme Death. Ah, cool. Des concept art pour Wind Waker. On a justement un concept original, ici, de Zelda. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je vais vous le grandir un petit peu, là. Celle-là, ici. Très, très différent de son design final. Un look un petit peu plus pirate. Pour ceux qui ont vu le film live-action d'Astérix. Le film français avec... On voit les pirates dedans. Puis, je trouve qu'il y a la fille du pirate qui dit quelque chose de ridicule, comme souké les artébuses. Je trouve qu'elle a un design très, très similaire à ça. Oui. Très cute, le design de ce jeu-là. En particulier, j'aime la direction artistique de ce jeu-là. Bon, on continue. On est encore avec Wind Waker. On a les créatures allées. Les corocs. On continue de descendre. Des concept art pour les différentes villes. On est rendu avec Oracle of Age, Oracle of Season. Ce jeu-là, j'ai eu de la misère à le faire rentrer, pour moi, dans la généalogie des Legends of Zelda. Pour moi, c'est encore un jeu qui est un petit peu un side story, encore plus que Minish Cap. C'était développé par Capcom, comme Minish Cap, d'ailleurs. Mais, c'est sûr que Nintendo surveillait ça d'un oeil probablement sévère. Mais, j'ai de la misère à faire intégrer des jeux qui viennent d'une autre compagnie, en gros. C'est super beau, ces concept art-là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ça, c'est des petits outlines. En tout cas, les concept art sont très jolis. On va continuer d'avancer un petit peu plus vite. Verrant, justement, le personnage duquel je parlais, trentôt. On est rendu avec Twilight Princess. Vraiment nice, le design de Minina, ici. On peut le voir ici, au premier plan, là. Full color, Minina, avec sa forme finale. On a une espèce de forme intermédiaire bizarre, ici. Vraiment intérieure en jeu. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, je vais vous montrer ça tout de suite, là. Vraiment bizarre, cette forme, là. C'est comme la version transformée, non transformée, mélangée. C'est bizarre. Je ne pense pas que ça apparaisse dans le jeu. J'ai l'impression que c'est un concept art, là. On va ensuite tourner les pages. Là, vers la fin, je vois qu'il y a des pages qui sont un petit peu scrambled. J'ai l'impression que c'est là que les bandes dessinées vont se retrouver. Si il y a effectivement les bandes dessinées, j'ai été tout excité. Ça va être beaucoup de souvenirs pour moi. Ça, ça a l'air d'être Twilight Princess, avec des designs de petits personnages comme ça. Vous voyez, ça sort même très bien sur la webcam. En fait, là, les couleurs sont très vivides. Puis, c'est sûr que l'outline noir et blanc n'est pas très bien sorti. Mais vous pouvez voir, même sur la webcam, que c'est très détaillé, là. Il y a d'autres personnages importants de jeu. Les personnages de Kakariko. On continue. Poules creepy. Vraiment cool, les gorons, aussi. Vraiment nice. Les auras. Il y a vraiment, vraiment... On voit qu'avec cet élève-là, en fait, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans Twilight Princess, en fait, au niveau du design. C'est fou, là. En tout cas, à date, c'est celui-là qui prend le plus de pages pour les concept art. Je ne sais pas, peut-être que Skyward Princess va nous impressionner Phantom Hourglass avec une image de Linebeck au premier plan, ici. Oui, oui, oui. Pas mal chouette. J'aime bien le fait, justement, qu'il ait repris dans Phantom Hourglass une bonne partie du cast qu'il y avait dans Wind Waker. Puis Linebeck est un bon ajout, je trouve. C'est un personnage intéressant pour un jeu qui a un minimum d'histoire, vraiment. Là, on est rendu où? C'est quoi, ça? C'est quel jeu, ça? Ah, c'est celui-là avec le train. Spirit Tracks. Ouais. On va continuer. Je n'ai pas encore joué à Spirit Tracks, justement, fait qu'encore une fois, je suis en Spoiler Territory. C'est bien intéressant. Un personnage, ici, qui ressemble à la Master Hand dans Smash Bros. Il y a des différents trains. On a une espèce de Tingle en train. Bizarre. J'imagine qu'on peut personnaliser notre train dans Spirit Tracks. Puis, probablement qu'il y a différents modèles de trains. Puis, on peut voir, ici, là, on vient de changer de section. On n'est plus rendu dans un jeu en particulier. On a une section qui focus principalement sur Link. Puis, on a les différentes années, puis les différentes variations dans le design du personnage principal de la série. C'est très intéressant. C'est très joli. Ça fait assez authentique, en fait, cette image-là. En particulier, je l'avais en haute utilisation pour un wallpaper. Puis, je pense qu'il était dans un manuel d'instruction. Donc, quand je disais plutôt que... Souvent, on utilisait les concept art pour mettre dans le manuel d'instruction. C'est de ça que je parlais, ici. Un autre Link, ici. Très intéressant de voir maturer le personnage avec les années. Comme ça. Maintenant, on focus sur Zelda. Chouette. Chouette, chouette. On a encore la petite Zelda pirate, ici, tantôt. La très jolie Zelda de Skyward Sword. Les designs sont tout le temps le fun, je trouve. En fait, ces deux-là aussi sont très chouettes. Celle-là de... Je l'avais mentionné tantôt. Celle-là de Four Sword, puis celle-là de Minish Cap. Ouais. Très, très jolie. Un petit peu de Ganondorf, ici. Nous, aussi, il y a beaucoup de designs différents. Pas mal chouette. Puis, ensuite, de ça, on a une liste. On a encore une fois changé de section. On est rendu dans une liste des différents jeux. Je ne sais pas s'ils vont inclure les épisodes sur CDI. Est-ce qu'ils vont oser faire ça? Là, si on y va, en chronologie, on a le premier. Zelda 2. A Link to the Past, ici. Link's Awakening. Oracle of Time. Majora's Mask. Les deux Oracle Games. Ils ont passé par-dessus, justement. Les épisodes CDI. On a Wind Waker. On a Four Sword sur Game Boy Advance. Four Sword Advancers sorti sur GameCube. Minish Cap. Twilight Princess. Ils ont même inclus Crossbow Training. Phantom Hourglass. Spirit Tracks. Ocarina of Time 3D. Tant que ça, je ne pense pas qu'il était nécessaire de l'inclure. Illusive and Rare Zelda Titles. Là, il parle de BS The Legend of Zelda. Le jeu qui était sorti sur... C'était le... C'était quoi, les gens? C'était le View, je crois. C'était un expansion pour le Super Nintendo qui permettait de télécharger des jeux du web. Ben avant le temps. Puis, deux Collectors Edition. Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai déjà eu. Le disque... Voyons. L'édition de collection de Ocarina of Time sur GameCube. Mais là, ils vendent super cher sur eBay. Je l'ai vendu à un de mes amis. Fait que... Bon. Puis ensuite de ça, on a le directeur de la série, Aiji Aonuma. Puis, to wrap things up. Fait que j'imagine que c'est un espèce de mot de la fin. Puis, il y a probablement une petite... Une ligne directrice sur où est-ce qu'il va s'en aller avec la série à l'avenir. C'est... C'est pas pire pendant tout. Beaucoup de textes, encore une fois. J'ai bien hâte de lire tout ça. Puis là, on tombe dans la section Bande dessinée. Ha ha! Oh, le con. Stop! This is the back of the manga section. Donc, si je comprends bien, en fait... Je sais pas s'ils ont inclus aussi les bandes dessinées de... 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 Qui étaient dans Nintendo Power, comme je l'avais parlé. Mais ce qu'ils disent, en fait, c'est... C'est un comique qui a été traduit du japonais à l'anglais. Et que, comme tous les mangas, il faut le lire de la fin au début. Donc, de droite à gauche. Et que ça, en fait... Gros spoiler ici. Ça, c'est la fin. Donc... Euh... J'ai quand même tourné les pages dans cette ordre-là. Je veux dire, c'est une bande dessinée. Là, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de spoilers. Que j'aurais pas sauté des gens en même temps. On a passé à travers tout le livre. Donc, on peut voir juste du fait que c'est une petite bande dessinée. Ça avance comme ça. Comme ça. Ça avance. C'est des belles images. Je veux dire, c'est pas exceptionnel. Mais... C'est une bande dessinée de Skyward Sword. J'imagine que ça relate... C'est soit un prequel au jeu. Soit ça relate les événements du jeu. Mais... Si ça relate les événements du jeu, ça passe très vite au-dessus. Parce que je veux dire, c'est quoi? Une quinzaine de pages peut-être de la bande dessinée. Hum. Ouais. On est rendu dans les sections qui sont en pages. Les pages sont rendues en couleurs. Je sais pas pourquoi il y a la transition. Mais... Ouh! Ta barouette, c'est beau, ça. C'est vraiment... Une belle qualité de livre. Un petit peu dark. Si on a un Link qui est comme attaché dans un donjon. On a un jeune Link de Skyward Sword. C'est un petit peu étrange de regarder ça à l'envers, j'avoue. Puis, message from Akira Imekawa. J'imagine que c'est le dessinateur de la bande dessinée. Puis on a la fin ici qui est en fait... La couverture de la bande dessinée du Zelda. Que je viens de vous faire passer au travers, à l'envers. Donc, ça c'est la page couverture du dessus. C'est un special gender pay. 32 pages. Un bonus de 32 pages. Ouais. Fait que c'est bien. Fait que là, on a le back cover. C'est ce que je vous ai montré, en fait, quand on l'a ouvert au début. Le livre, encore une fois, si je dois le mentionner une dernière fois, c'est qu'il est d'excellente qualité. Ça va aller directement... Je ne sais pas si je vais le garder dans ma vitrine ou si je vais le mettre dans la bande dessinée. Il y a une petite coche ici. C'est un petit peu fatiguant. Je ne sais pas si vous voulez le voir. Le livre a clairement été écrasé ici. En même temps, c'est du matériel imprimé. Il ne faut pas trop en demander non plus. Mais bref. C'était mon déballage de Legend of Zelda. Hyrule Historia. J'espère que vous avez apprécié. Puis, en fait, je vais revenir avec d'autres vidéos bientôt. Donc, c'est tout. Passez une excellente journée. Salut! Sous-titrage ST' 501